Bienvenue chez Edouard Montfort à Luché-Fringer dans la Sarthe. On est ce matin ici. Bonjour Edouard. Bonjour. Juste derrière nous, la Diva Smart, première gagnante AQPS chez vous Edouard. Comment a-t-elle intégré votre effectif ? Son propriétaire, Ecury Smart, avait déjà eu des chevaux depuis le début que je me suis installé. Que 10% par contre, et pas des AQPS. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de résultats au début. Et là, l'année dernière, il m'avait proposé de prendre cette pouliche-là à l'entraînement pour que ce soit une AQPS pour essayer de voir en place ce que ça pouvait donner, vu que sa mère a déjà pas mal de qualité en plat. On le rappelle, Barbarela Smart, deuxième du prix Guilladin à Durtal. Exactement. Et c'est pour ça qu'elle est arrivée à la maison et qu'on a tenté la voiture avec cette AQPS et qui nous rend bien. L'Alive Smart qui semble avoir pris la mesure de ses adversaires maintenant, avec 3-4 vols longueur d'avance et qui repart de plus belle ralliant le poteau en toute quiétude dans cette épreuve. L'Alive Smart va s'imposer très plaisamment. Vous avez d'autres AQPS au sein de l'écurie ? Il y a juste une autre 3 ans AQPS qui appartient à Franck Raoul, qui est un de mes propriétaires depuis tout début. Donc c'est pour ça que je l'avais prise aussi. Et puis ces deux poules sont un peu le même programme depuis l'année dernière, sont préparés ensemble. Et on va dire que pour le moment elle fait pareil d'elle, donc c'est agréable. Et l'autre on la reverra en fin d'année, qui j'espère aussi nous fera aussi plaisir. Et est-ce qu'on entraîne de la même manière une AQPS d'une Pure 100 ? Écoutez, moi j'ai pas trop de retours sur les AQPS, mais j'ai que des Pure 100, donc ils vont avec eux, ça c'est sûr. Les deux poules étaient à peu près par ensemble au printemps en débutant, mais elle, pour son dernier galop, elle a galopé avec un Pure et ça en est très bien sorti, parce que je pense aussi qu'elle a quand même une certaine qualité de base. Et à l'avenir, l'obstacle, c'est quelque chose que vous avez déjà réfléchi ? Non, 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 pas pour le moment, parce qu'il faut des vraies installations. C'est une autre façon de faire, on n'a pas les installations, donc on se concentre vraiment sur le plat et si elle, un jour, elle doit aller en obstacle, il y a un confrère qui se spécialise dans la discipline, on va dire. Ok, très bien. Et la Diva, est-ce que le programme est déjà établi ? On risque de la revoir quand en compétition ? Bah, de toute façon, oui, le programme, il est très simple, parce qu'un an qui a gagné cette course à Durtal, elle ne peut pas courir avant le 26 juillet au Lyon d'Angers, le groupe 3 pour AQPS, qui suit dans le programme. Donc là, on va laisser décompresser gentiment de sa victoire, et puis on va viser ce groupe qui est fin juillet au Lyon d'Angers, contre les mâles, en espérant qu'elle repousse ses limites. Ok, bon bah merci Edouard, bonne continue à toi, merci. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada